Tous les Grecs, tous les savants grecs, les premiers savants grecs, ont tous été en Égypte sans exception. Et en particulier le premier d'entre eux, Thalès, qui était en Égypte à apprendre les sciences qu'on lui reconnaît. Il y a des peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé. Strictement rien. Qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique. Mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est l'écriture. On dit quand même l'écriture grecque. Le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha c'est pour aleph, c'est mythique. Bêta, c'est pour bête. C'est mythique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est d'ale, etc. Les grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec. Les grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des grecs. Non, ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça. Des phéniciens. Et les phéniciens eux-mêmes de l'Egypte. A l'origine, vous avez des pictographes. C'est-à-dire que le système, c'est de dessiner ce dont on veut parler. On a au départ, à Sumer, le dessin d'une tête de bœuf approximativement, qui devient un peu plus abstraite, qui bascule vers la droite et qui rappelle l'alpha d'alphabet grec, qui bascule encore et qui me donne le A d'alphabet latin. Mais au départ, je vous rappelle que le bœuf se disait en sumérien Aleph. Or, on dit pour cette lettre-là en grec Alpha. La première lettre de l'alphabet en hébreu se dit Aleph. En arabe, c'est Alif. Et donc, le nom de la lettre, c'est le nom du bœuf au départ. A l'origine de l'alphabet, il y a donc des dessins. Ces dessins portent les valeurs des sociétés pastorales qui les ont mûries durant des siècles. Il y a des millénaires de cela. Au début, ce sont aussi des valeurs partagées avec d'autres peuples qui font évoluer dans un sens différent leurs propres alphabets. La maison se disait bête en sumérien, se dit encore aujourd'hui en arabe bête. Et c'est le b, le son initial, que l'on a conservé. Ce qu'on appelle l'acrophonie. L'acro, c'est en haut, comme acropole, le haut de la ville. Acrophonie, le haut du son. C'est au fond un sigle oral. Et c'est comme ça qu'est née l'alphabet. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes. Philo, et puis sophie, la sagesse. Philosophe, le zofle. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot phyllo. Ce n'est pas une racine grecque. Une indo-européenne même. Et sophie, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques vous le diront. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où ? Moi, je crois qu'il vient de l'Égypte. Parce qu'enseigner en Égypte se dit à peu près de la même chose que c'est beau, c'est bas, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc on a la philosophie. En fait, bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec. N'est pas un mot d'origine grecque. Regardez les dictionnaires étymologiques de Chantret. C'est clair, c'est dit comme ça. Ce n'est pas un mot. Même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Eh oui, ce n'est pas un mot grec. Quant aux mathématiques, le premier d'entre eux, on disait que Thalès était un savant, mais les Grecs disaient qu'il se prétendait être savant. Mais le peu qu'il sait, il l'a appris de l'Égypte. Voilà ce qu'il disait de Thalès. Les mathématiques, c'est-à-dire, etc. Et même la philosophie elle-même. Non seulement le mot, mais la philosophie, c'est-à-dire une notion, un mot banal comme l'eau, l'eau qu'on boit. Mais la philosophie fait de l'eau le principe de l'explication de tout l'univers. Ce n'est plus l'eau qu'on boit, c'est l'eau comme principe des commencements, principe des origines, principe originel. Et ça, on trouve ça où l'explication de dire que l'eau, c'est le non-égyptien, qui est l'incréé et qui est le lieu de tout l'univers, de tout le cosmos. Cette idée est très puissante. Parce que les philosophiens sont philosophes sur l'air. Ils ont une philosophie sur l'air, sur l'eau, sur l'indéfini, sur des choses comme ça. Mais ces choses concrètes sont devenues des notions abstraites en philosophie. Mais le premier, c'est en Égypte. Parce que le noun, ce n'est pas l'eau qu'on boit. Ce n'est pas l'eau qu'on boit. Ainsi de suite, vous voyez bien qu'il y a des peuples qui n'ont rien inventé, qui ont tout reçu, etc., qui ont fait ça. La même chose au Rome, ils n'ont rien inventé. La même chose, etc. Beaucoup de temps d'autres choses. Les inventions européennes commencent réellement à partir des temps modernes. Mais avant, ils n'ont rien inventé non plus en Europe. Ils n'ont pas inventé. Concernant les mathématiques égyptiennes, il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse, aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne. Nous avons un papyrus qui est très connu, qui est le papyrus Rinde, où le scribe a recopié des textes plus anciens, remontant justement à l'Ancien Empire, comme il l'a dit lui-même. Nous avons également le papyrus de Moscou, où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau, qui donnent une idée, précisément, des connaissances mathématiques que les égyptiens avaient assimilées et qu'ils vont ensuite transmettre aux grecs, lesquels grecs seront Pythagore, d'abord Thalès de Milet, Pythagore, Platon lui-même, Eudox, et bien d'autres. Et surtout, Archimède aussi. Nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Rinde. Donc, je ne vous en parlerai pas deux fois, mais si nous prenons le papyrus de Moscou, il y a deux types de problèmes qui sont traités et qui donnent une idée du niveau d'abstraction mathématique atteint par l'égyptien, parce qu'on a l'habitude de dire que la mathématique égyptienne était une mathématique empirique et que seule la Grèce a fait la théorie. A fait de la théorie. C'est absolument inexact. Et vous ne trouverez jamais une telle affirmation sous la plume, précisément, d'un savant grec d'époque. Encore moins sous la plume de ces savants-là même qui étaient allés s'initier en Égypte. Vous ne le trouvez pas chez Pythagore, puisque nous n'avons pas une seule ligne de Pythagore. Rien du tout. Vous ne le trouverez pas chez Thalès. Thalès n'a pas écrit une seule ligne sur les mathématiques. On lui a attribué un théorème très discutable, nous le verrons tout à l'heure. Thalès a écrit tout au plus une lettre discutable à Pérecide et dans laquelle il disait à Pérecide, si toutefois cette lettre était authentique, qu'il n'aimait pas écrire et que donc il préférait voyager. Voilà tout ce que nous avons de Thalès. Sinon, nous avons la biographie donnée par Diogène Laërs où on lui attribue l'année de 365 jours inventée par les Égyptiens à la proto-histoire. Vous voyez. Et à cette époque-là, la Grèce était à l'état frustre. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née justement sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc, la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation. Il ne faut pas l'oublier. Tout d'abord, Socrate est mort en vivant la ciguille et vous savez qu'on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois un État-territoire groupant plusieurs cités avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des stèbres asiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'au triomphe des plèbres, c'est la société grecque. Étudiez les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs. Anaximandre a failli... Anaxagore a failli être tué. C'est parce qu'il était l'ami de Périclès et c'est Périclès qu'il a sauvé de justesse. Aristote s'est enfui, il a failli être tué. Platon s'est enfui, il a failli être tué. Socrate a été tué. Voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants. L'innovation philosophique, l'innovation scientifique, on n'en veut pas, ce sont des notions étrangères aux structures sociales grèques. Jusqu'à la Révolution. L'élément porteur d'avenir de la société grecque, ce n'était pas son aristocratie. C'était la pleine. Les sans-feu ni lieu, qui n'avaient aucun droit, qui vivaient à l'extérieur des cités, qui par conséquent, devaient conquérir le droit de citer par la force. Tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la pleine. Et c'est avec la montée des plèbres que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions sur lesquelles je ne peux pas m'étendre. Mais tout ceci pour dire donc qu'il y avait antinomie entre structures sociales grèques traditionnelles et sciences ou philosophiques. Par contre, la science et la philosophie, c'est en Égypte qu'elle fleurissait et en particulier la science. Et c'est en Égypte qu'il fallait aller la chercher. C'est la raison pour laquelle Thalès y est allé. Il a introduit la géométrie en Grèce à son retour. C'est ce que nous enseignent tous ces biographes. Et quand Pythagore est allé s'instruire auprès de Thalès, Thalès lui a enseigné tout ce qu'il avait appris en Égypte et lui a conseillé d'aller à son tour en Égypte. Et les Égyptiens ont souvent dit, les Égyptiens ont dit, souvent, Diodore l'a relaté, que les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'attribuent toutes les sciences qu'ils ont apprises en Égypte. Ce n'était pas un secret. Mais, parmi tous les Grecs qu'ils ont initiés, c'est Pythagore qu'ils aimaient le plus parce que c'est Pythagore qui avait gardé dans son enseignement l'aspect symbolique de l'enseignement égyptien. L'Égyptien était extrêmement symboliste dans la transmission de leur science et Pythagore avait gardé cet aspect. Nous avons retrouvé les signes préalgébriques qu'utilisaient Pythagore, en tout cas les Pythagoriciens, parce que Pythagore n'a pas écrit. Ses écrits n'ont pas survécu. Mais, les Pythagoriciens de Crotone, n'est-ce pas, on a retrouvé les signes préalgébriques qu'ils utilisaient et qui sont des signes hiéroglyphiques égyptiens qui montrent à n'en pas douter également, n'est-ce pas, l'influence de l'Égypte sur la science grecque. Alors, tout cela, de la même façon, montre que la Grèce est allée s'initier en Égypte. Et mieux, même les savants qui n'avaient pas fait le voyage souvent l'inventaient c'est dire aussi que les Grecs ne se mettaient pas sur le même plan que l'Égypte. Et même vaincu, l'Égypte restait l'institutrice de toutes les vieilles et jeunes civilisations montantes de la Méditerranée septentrionale. Et les Latins, qui avaient moins de contact avec les Égyptiens, n'ont rien apporté aux sciences exactes. Voilà aussi une contrepreuve. les Latins, qui étaient de grands bâtisseurs, une certaine architecture qui ne faisait que reprendre les formules, la section d'or que l'Égypte avait déjà connue depuis 2778, et tant d'or. Mais, aux sciences exactes, les Latins n'ont rien apporté. À la morale et un peu à la philosophie avec l'Ucresse. C'est vrai. Mais, là aussi, nous retrouvons les éléments même de la philosophie héliopolytaine, mais sûrement repensés, assimilés, n'est-ce pas, et rendus dans l'esprit grec. Ça, c'est un véritable apport grec. C'est en fait que le matérialisme de l'Antiquité, de Lecipe, n'est-ce pas, à Démocrite, n'est-ce pas, et jusqu'à Lucrèce, c'est en fait. Mais, si vous prenez les sciences exactes, les latins n'ont pratiquement rien apporté. Alors, donc, voilà la deuxième période autour de laquelle l'Égypte apportera tous les éléments de la civilisation, même ayant déjà perdu sa souveraineté nationale parce que les Assyriens sont venus très rapidement, mais à partir de moins 525, Cambys occupe l'Égypte. Cambys était sujet à des crises de folie. Il avait donné l'ordre de détruire tout ce qui fut la grandeur de l'Égypte. On a brûlé les bibliothèques, détruit les temples, transporté des ouvriers à Persepolis, justement, pour construire une nouvelle capitale parce que les Perses n'étaient pas encore été dans l'État semi-barbares et n'étaient pas capables, n'avaient pas atteint un niveau technologique qui leur aurait permis, justement, de résoudre de résoudre certains problèmes techniques. C'est Diodor qui nous apprend qu'après la destruction justement de l'Égypte, après la soumission de l'Égypte, il a fallu prendre des ouvriers égyptiens pour aller construire la ville de Persepolis. Il s'avère qu'Homère, c'est pratiquement les premiers écrits de la Grèce. C'est 800 avant notre ère. Bon, Homère, en fait, écrit, mais l'écriture lui a été donnée par des gens d'origine africaine qui vivaient en Phénicie. Donc, on voit bien que déjà, l'histoire de la Grèce n'était pas en vase clos. Deuxième chose, c'est que les informations que Homère va incorporer dans son récit, il y a beaucoup de récits qui, je dirais, il y a une grande part du récit qui concerne l'Afrique. C'est-à-dire, quand on voit l'analyse de l'histoire de Lys, vous avez Ulysse, vous avez toute une série, Circé, par exemple, qui était africaine dans le récit. On ne soulève pas, par exemple, le fait que Circé était africaine. Vous allez aujourd'hui au British Museum, vous voyez sur les vases grecs qu'ils ont dessiné une personnalité africaine. Il y a eu Ribates aussi qui était le compagnon d'Ulysse qui n'est pas valorisé. Non, mais ce qui est important, c'est de voir que quand Hérodote va mener son enquête, il va s'apercevoir que les récits qu'il va entendre en Afrique chez les Égyptiens anciens ont été réincorporés, réutilisés, reconceptualisés par Omer pour concevoir son récit global. Aujourd'hui, nous parlons d'Omer, mais si nous pouvons en parler, c'est parce qu'il y a des Arabes qui ont traduit le texte en arabe, vous voyez, en langue arabe, et à partir de la vers 800 avant notre ère, ils sont venus avec des textes écrits en arabe où il y avait les récits grecs. C'est vrai, ils ont été retraduits en latin et retraduits en grec. Mais ça, ça fait rentrer la dimension, je dirais, de l'apport des Arabes dans la construction aussi de l'Europe. Parce que sans l'arrivée de ces Arabes-là, on ne serait pas en train de parler d'Omer aujourd'hui. Il y a une émergence qui est africaine avec une création, une production scientifique, artistique, culturelle qui est relativement riche et qui va être diffusée à travers la planète, à travers d'autres civilisations. Mais c'est ça qu'on peut dire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir le courage de dire aux jeunes, voilà, telle idée est partie d'Afrique, elle a été reprise, diffusée dans le monde grec, ensuite on l'a retrouvée dans le monde arabe, donc en Irak, à Bagdad et compagnie. Et puis ça revient en Europe par l'Espagne. Et puis cette idée, ça gerbe la Renaissance. Et puis, voilà, c'est tout. Quand vous avez, quand l'Occident n'a pas découvert ses antiquités, ce sont les Arabes-Musulmans, les Arabes, qui ont montré à l'Occident que leurs racines étaient la Grèce. Parce que la civilisation, la philosophie grecque a été connue en Occident, pas par les Occidents directement, mais par les Arabes. C'est les Arabes qui leur ont montré leurs antiquités. Ce n'est pas eux-mêmes. Et quand, c'est les premières universités européennes ont été fondées par les Arabes. les premières universités, Cordoue, Séville, etc., ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé ces universités. C'est sur le modèle de Bagdad. C'était donc les Arabes. Maintenant, quand les Européens ont su que leurs ancêtres, c'est les Grecs, ils ont dit qu'on n'a plus besoin d'Arabes ou qu'on va directement connaître nous-mêmes. Et ils ont développé les antiquités gréco-latines, grec-latins. C'était leur base. Et c'est l'antiquité païenne. Ils ont fait la philosophie, etc. Avec le christianisme, ils ont pris la Bible. Donc, ils ont comme fondement de l'humanisme occidental, ils ont l'héritage judéo-chrétien, gréco-jidéo-chrétien. Ça dit l'héritage gréco-latin, l'héritage juif, judéo, et puis chrétien, le christianisme. C'est ça. Et leurs propres ancêtres, c'est-à-dire les gaulois, les zètes, les germaniques, les druides, et tout ça a été oublié. Le christianisme a rasé tout ça, ça n'existe plus. Ils ont pris, même le zéro arabe, ils ont pris beaucoup de choses, les mots comme algèbre, c'est arabe. Ils ont pris beaucoup de choses, l'alchimique, l'alchimie, l'alchimie, ils ont pris tout, ils sont développés comme moi. l'alchimie, 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 Et tout à fait, plus l'islamisme était encore qu'à la limite. La Ironborough, c'est bon. La Ironborough, c'est pour faire une question de s'且 de la page. J'ai pu dire que ça soit 10 groupes. Je ne vais pas réfléchir au cas. Pourquoi tu comprends cela? Est-ce que cela aura de l'islamisme ? Je vous ai parlé de l'islamisme ? J'ai parlé de l'islamisme de l'islamisme. Honnêtement, on se trouve, ennêtent de la fin du l'islamisme. A Then, c'est celle-là que l'islamisme de l'islamisme. C'est un nôme la personne. لكن الجامعة بالصورة الحديثة تقريباً لا في العالم الإسلامي فالعندلس الإسلامية سموها إسبانيا الإسلامية 17 جامعة جامعة خرطبة كان بها أحد 10 ألف طالب وطالبة 11 ألف طالب وطالبة يدرسون العجيب العجيب يا إخواني 4000 من هؤلاء الطلبة أوروبيون سمعتوا؟ 11 ألف جامعة خرطبة 4000 من أوروبا وقال لك ما الكوش تأثير أنتم فينا والله ديكتيريس يقول لما اكتشف هذا المخطوط طبعاً هو قبل أيه؟ قبل نيكولاس كوبرنيكوس بزواء 150 سنة وهذا المخطوط مترجم وعصله العربي محفوظ قارنا بين أي أطوسي ومزدوجة أطوسي وبين نيكولاس كوبرنيكوس حتى البيانات والرموز الهندسية هي ذاتها هذا مش اتفاق أراء خواطر هذه السرقة سرقة واضحة يقول مارك إجرهام يختم كتابه المنصف والممتع يقول من كثرة ما أخذنا عنهم صرنا ننكر أننا أخذنا عنهم أي شيء لأن الذي أخذنا عنهم ليس شيئاً يهم والآن تدعي أوروبا أنها هي التي اخترعت المنهج العلمي كأن الإسلام لم يقدم شيئاً كأن المسلمين لم يقدموا كانوا مجرد سوعات بريد والعجيب يخترعون أساطير جديدة أيها الإخوة طب كيف نفسر ظلامية العصور الوسطى وبعدين انبثاق 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 النهضة كيف انبثاق النهضة ما في انبثاق من عدم العصور الوسطى كانت كما قلنا مظلم هذه الراكدة جامدة فكرة المستشفى كما نعرفه الآن كلنا فكرة المستشفى كبناء أيها الإخوة معزول ومكيف ومعتنى به ومحدد وفيه طواقم الأطباء والممرضين وأساليب للعلاج والإنقاه الآخره اختراع إسلامي صرف ليس فقط في الطب وعلم العقاقير وعلم الميكانيكا والحيال وعلم الفلك والهيئة بل حتى في الفنون والأداء والموسيقى حتى في المطبخ حتى في الأزياء حتى في قصة الشعر حتى في الشعر في كل شيء اليوم في أوروبا إذا أردت أن تذهب إلى مطعم فاخر حتى في الطائرات خاصة البيزنس كلاس يعني تقدم لك هذه الوجبات على مراحل صحيح؟ هناك وجبة واحدة هكذا هذا اختراع إسلامي الناس قبل ذلك المسلمون غير المسلمين يكون مرة واحدة يتوم بكل شيء يقومون انتهى كل شيء اختراع إسلامي اختراعه رجل أسود اللون هو الشحرور الهارب زرياب تعرفون زرياب المستقار والمغني العظيم تلميذ إسحاق الموصلي إسحاق إبراهيم الموصلي حين فر طبعا فر بسبب أستاذه التحاسد وكذا هو تلميذه النجيب لكنه تفوق على أستاذه العود عود إسحاق هذا زاد فيه وطراً خامساً جهير الصوت جهير الصوت وبعدين الريشة استبدأ الريشة الخشبية الريشة الخشبية بماذا؟ استبدأ بها عفواً الباقة تدخل على المبدل استبدأ بالريشة الخشبية ريشة مصنوعة من مخلب النسر من مخلب النسر فأصبح الصوض الناتج أكثر جمالاً وحدة شيء غريب ها وحتى الأوتار الأوتار صنعها هذه المرة من أمعاء من أمعاء شبل الأسد أسد صغير لا نذر لماذا؟ فطلع عود تحر شيء مش طبيعي الرشيد كذا يجن في السوت هذا فغار من تحركة تتغيرها في قلب إسحاق الموصلي قال لك هذا سيأخذ الرزق كله معناها ها فقاله تترك بغداد وإلا هو فهم هو وفر المسكين للعندلس مباشرة ساعبه إيه؟ الحكم ابن عبد الرحمن بان الزهراء استضافه وأعطاه مبلغاً هائلاً من القطعة الذهبية كل سنة وقصراً وخدماً وحشماً يحبون الفنون الموسيقى حرام كل شيء حرام لا لا ما في هذا حرام حبون الفنون والحياة الراقية والجمال وكذا هذا الحياة فاستقبله الرجل لم يقتصر على أن نؤلف مدرسة موسيقية للكل للفقراء قبل الأغنياء لا 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 أصلح المطبخ أدخل أطعمة كثيرة جداً أدخل بعض المزروعات التي يعرفه أهل إيه؟ العندلس وطبعاً نظام الوجب الواحد هذا انتهى الآن مع ذرياب سينتهي في العالم المتحضر إلى اليوم قالهم لا أول شيء نحن نقدم إيه مقبلات وبعدين نقدم إيه؟ يعني إما الحساء مثلاً السوبة بعدين نقدم إيه؟ الصلصات والسلطات بعدين المين كورس هو اللحيم والأكل هذا ما بعرف كوسكوس عاد وكبسة ومبسة وبعد ذلك إيه؟ بنحلي وبعد ذلك أنواع من المشروع وبعدين بيجي الشطرنج هو القدم الشطرنج برضو هدية أيش؟ لملوك الأندلس قالهم هذا كويس بعدين قعدوا تتسلهوا له زرياب شيء غريب وبعدين التفت إلى إيه؟ إلى عالم الأزياء دخل قال لك أزياء جديدة للنساء للرجال للخدم للملوك ها أزياء أول درع أزياء عملها زرياب هذا عقلياً يعني هذا الراعي هو قديس كما يقول بعضهم هو قديس حياة الترف في الحواضر قديس حياة الترف في الحواضر قصة الغلمان شيء اسمه قصة إيه؟ الغلمان مشهورة في أوروبا الوسيطة قصة رقم واحد اختراعها زرياب مزيل عرق الإبط أول ما اختراعه في العالم زرياب معروف الآن في العالم كله هو زرياب شيء كثيرة